L'internat de Melchior-Garé a été rénové l'an dernier. L'étage des filles est plein, 34 places, il y a même une liste d'attente. Chez les garçons, seules 24 places sur 40 sont occupées. Sur l'ensemble du territoire guyanais, le taux d'occupation des internats n'est que de 54% selon une étude de l'ANRU. Une commission d'affectation a été mise en place cette année pour tenter d'améliorer la situation. Mais pour l'heure, certains jeunes venus de communes de l'intérieur n'ont toujours pas de solution pérenne d'hébergement sur le littoral. Avec les différentes personnes avec qui je travaille, nous avons quand même recensé une dizaine voire une quinzaine de jeunes qui sont encore en grande difficulté. Ils recherchent toujours des familles d'accueil. Donc voilà, nous sommes à ce chiffre-là. Mais je pense que dans les prochains jours, il y aura encore d'autres qui vont encore se rajouter du côté du Haut-Maroni. Donc nous essayons justement avec le rectorat et la CTG de trouver des solutions pour placer ces jeunes à l'internat. L'autre solution pour l'hébergement des lycéens venus de communes de l'intérieur, c'est le placement en famille hébergeante. Un système mis en place en 2005 par la collectivité régionale lorsque l'internat de Melchiorgaré fut fermé pour travaux. L'an dernier, 236 élèves ont été placés dans 104 familles hébergentes. Selon des associations amérindiennes, la cohabitation n'est pas toujours évidente. Nous avons écho de ce genre de choses. On ne va pas se voiler la face. Sauf qu'aujourd'hui, c'est d'apporter des réponses. Les réponses, elles commencent à arriver. C'est la preuve. Nous sommes passés d'une logique de famille d'accueil à une logique d'internat. C'est un premier pas. Nous allons aussi faire des évaluations, des contrôles au niveau des différentes familles. La volonté de la CTG est de progressivement... ...